Magnifique nageur, le castor est un travailleur infatigable. Il aime construire des digues et des abris de terre bâtue. C'est vrai que c'est un bon nageur. Ouais, pas mauvais. Le castor est vraiment un mammifère unique en son genre. Regardez bien. Et voilà. Bravo les castors. Mammifère unique en son genre. Il ne faut pas exagérer quand même. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Nous? On est sûrement capables de travailler dans l'eau comme les castors. Bien parlé, cousin. Ce qu'un castor peut faire, un ornithorync peut le faire aussi. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on construirait un barrage? Ah, c'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a un barrage pour amener l'eau jusqu'au village et arroser les jardins? On va le construire ici. Ouais, ouais, ouais! Ouais, ouais, ouais! Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec tout ce bois? On dirait qu'ils vont faire du feu. J'aime pas ça, mais j'aime pas ça du tout. Couvre-moi, je vais aller voir. Oh non, espèce de... C'est bon, reste ici. Un barrage! Ces ornithorynques de malheur se prennent pour des castors. Attention derrière! Oh! 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 Je les hais! Je les déteste! Couvre-moi! Tu es... Tu es certain, Pille? Oui! J'ai... Je crois qu'il a compris. Allez, on continue. T'es certain qu'il habite ici? Il est tout prêt. Je le sens. Non! Salut, demi-portion. Ah! Salut à toi, l'ami. Je suis ton ami, moi? Ben, pas encore. Mais après ce que je vais te raconter, tu me remercieras. Je l'espère pour toi et pour ton tas de plumes. Oh! Quel tas de plumes? Écoute bien ça, Anaconda. Ce qu'un castor peut faire... Un ornithorynque peut le faire aussi. On peut arroser nos jardins maintenant? Pas encore, Roi. Il faut construire des canaux pour mener l'eau du barrage jusqu'au village. Un barrage! Et un gros en plus. Bientôt la rivière sera à sec. Et s'il n'y a plus d'eau dans la rivière, ça veut dire plus d'eau dans ton marais, mon ami. L'atolle ne sera plus comme avant. Ça m'étonne qu'Ovid fasse une chose pareille. Pfff! C'est un ornithorynque. Tout dans les palmes, rien dans la tête. Je vais m'occuper de ce barrage et de cet Ovid. Merci de m'avoir prévenu, les amis. T'entendis, Zozo? Il nous a appelés ses amis. Hé, comme ça. Il faut que l'eau s'écoule doucement vers vos jardins. Mais qu'est-ce que c'est, Ovid? On dirait une tornade. Bon, pas avec un beau fiel bleu comme fort. Le cœur sera un peu! Oh, non! Oh, non! Pas trop tard! Oh, non! Mais il est fou, celui-là! Oh, ça ne sert à rien d'aller discuter avec lui. Pas maintenant, en tout cas. C'est ce qu'on appelle un nettoyage par le vide. C'est tout ce que je peux vous donner, mes pauvres. C'est tout ce que je peux vous donner. Oh, non! Oh, non! 30 jours sans une goutte de pluie! Ah, de l'eau! De l'eau! Je veux de l'eau! Ah! Et sans plus, on ne prévoit pas de pluie avant qu'un jour. Ah! Inutile de dire que si vous n'avez pas pris vos précautions, l'été va être très chaud. Ce bulle d'un météo, vous êtes présenté par Schlaps, la boisson gazeuse aux petites bulles chantantes. Boire! Boire! Il est peut-être parti? Tu es là, Anaconda? Qu'est-ce que tu veux, Ovid? Discuter. Ah oui, et de quoi? Je veux te parler de notre idée de barrage. Encore? Encore? Ah, Pi avait raison. Tu es dangereux pour l'atoll. Pi est stupide. Et je vais te dire pourquoi. Eh bien, voilà, je vais t'expliquer. Ça fait du bien de rentrer chez soi. N'empêche que ton idée d'aller à la montagne était bonne. Au moins, avec de la neige, on n'est pas mort de soif. Mais ici, il ne doit pas rester grand monde de vivants. Les pauvres. Viens. L'appel est à nous. Une petite trempette, les amis? Oui! Combien d'or l'eau dans le poltron? Premier arrivé, premier baigné. Mais attendez-moi, attendez-moi. Allo, les canards? Non! Ils sont toujours là. Ils l'ont fait, leur barrage. Misérable! Profanateur! Olé! Nous n'aurons plus jamais soif, les amis. Nous en donnons plus. Riez, riez. Mais pas pour longtemps. Regarde. Salut, les amis. Ils les appellent, ses amis, en plus. Et que je ne revois plus ce piton et son tas de plumes, j'ai horreur des imbéciles. On dirait qu'il nous en veut. Pourquoi, pis? Un mot de plus, zozo, et je hurle. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Peut-être quelqu'un qui s'est mordu la langue. Oh, 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 oh! oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Ho, oh, 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 oh! Oh, 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 oh! going. Sous-titrage Société Radio-Canada